... Cette rentrée, je publie « Après la littérature, écrire le contemporain ». C'est un essai que j'ai mis à peu près 3-4 ans à écrire et qui en fait est un essai qui est né pour moi en réaction à une idée qui traîne un peu partout depuis bientôt une vingtaine d'années et qui est l'idée selon laquelle la littérature serait morte. Et cette idée de la mort de la littérature, elle est souvent convoquée par les auteurs comme une espèce de cauchemar ou de rumeur sans fondement qu'on peut balayer d'un revers de main. Mais en fait, moi j'ai décidé, contrairement à ces auteurs et à un certain nombre de critiques, de prendre cette idée au sérieux et de poser l'hypothèse selon laquelle, effectivement, la littérature française serait morte. Donc ça, c'est le point de départ du livre. Et donc le livre, il s'articule, on va dire, en trois grands moments. Dans un premier moment, je parle de cette manière dont on a pu considérer notamment avec Donald Morrison en 2007, à la une du Time magazine édition européenne, que la culture française était morte, dont notamment la littérature. Et à partir de cette idée qui est une idée réactionnaire, j'essaye de démontrer, et c'est le deuxième moment, qu'il y a toute une série de discours, un petit peu des cassandres, qui disent qu'effectivement la littérature française n'existe plus, qu'il n'y a plus de grands écrivains. C'est ce que j'appelle dans le livre les incontemporains. Et une des figures de proue de ce mouvement qui s'ignore, mais qui est une vraie réaction assez radicale, c'est par exemple Antoine Compagnon. Et à côté de cela, dans la création elle-même, il y a ce qu'on peut appeler les « mais contemporains », c'est-à-dire des auteurs type Laurent Binet, type Jérémy Fell, qui sont des auteurs qui n'ont pas perçu que la littérature était morte et qui continuent à écrire comme si de rien n'était. Ça, c'est ce que j'ai appelé globalement la mort discursive de la littérature. Mais ce qui m'intéresse plus, au-delà de la polémique, parce qu'effectivement le début du livre est polémique, mais la polémique est ici présente pour susciter une sorte d'éducation négative du contemporain, une sorte d'analyse et de critique fondatrice de ce qu'on doit contredire pour justement proposer un contemporain. Parce que tout ce que je viens de décrire, en fait, masque le contemporain et l'empêche de venir à lui-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la seconde partie, et c'est là la plus productrice, c'est-à-dire mettre en lumière, mettre au jour une génération d'écrivains qui va de Tanguy Vielle jusqu'à Laurent Mauvigny, en passant par Nathalie Quintan, Célia Houdard, Joris Lacoste, Olivier Cadiot, Simon Johannin, David Bosque, Antoine Woters, un certain nombre d'auteurs dont on n'a pas assez dit qu'ils existaient à part entière, et qui, eux, créent le contemporain à partir d'une idée très précise, qui est celle de la mort de la littérature. Dans leur livre, la mort de la littérature est un fait avéré que la narration va prendre en charge. C'est un substrat narratif, et à partir de là, ils ont en tête une espèce de littérature qui aurait été perçue par eux comme une saturation, comme un trop-plein, c'est ce que j'appelle la page noire. Eux, ils vont essayer d'aller au-delà de cette page noire, et d'aller au-delà, justement, de cette mort, et de revenir de cette mort. Alors, c'est une littérature qui n'essaie pas de réparer les vivants, c'est une littérature, d'ailleurs, où on ne répare pas les vivants, par exemple, chez Antoine Woters, on les mange pour survivre, et c'est une littérature qui va contre cette doxa ambiante de la réparation du caire, qui est finalement une doxa assez macroniste sur la littérature, et cette littérature-là, elle propose des critères, en tout cas, je la lis avec des critères, qui sont des critères qui vont à l'encontre d'un certain nombre d'idées de la modernité, qui est dépassée, qui a vécu, qui a ses avantages, ses intérêts et sa fécondité, mais qui désormais est révolue, et donc, on se déploie une littérature que j'appelle physique, une littérature des relevails, une littérature qui place la quête de l'atome et la sensualité, et la grande reconquête du peuple et de la politique, au cœur de son propos. Et donc, tous ces critères, toute cette littérature finalement des relevails, que j'ai appelée aussi la re-littérature, c'est en fait quelque chose qui n'est pas de l'ordre du théorique, mais que l'on peut vérifier en ce moment, en pratique, parce que cet essai doit être aussi une porte d'entrée vers la rentrée littéraire. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a fait paraître au moment de la rentrée littéraire, c'est parce que justement, il est une sorte de trousseau de clé pour mieux comprendre le contemporain et l'appréhender justement dans son originalité et pour vivre au présent. Je dirais qu'il faut avoir le courage de notre époque, mais il faut aussi l'aider. Et cet essai essaie justement de proposer ses clés. Voilà. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps.